Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la leçon numéro 5, toujours dans la deuxième partie. Donc, on va voir la leçon qui se tête les lentilles minces. Donc, on va voir qu'est-ce qu'une lentille mince et pourquoi on l'appelle mince. Donc, comme d'habitude, je commence la leçon par la situation problème. Donc, je lis le texte de la situation. Des différents instruments et appareils d'optique contiennent des lentilles dont les plus courants, les lunettes de correction de la vue, les lentilles de contact, les microscopes, les objectifs d'appareils photo, les data show, les jumelles, etc. Donc, ici à côté, vous avez des appareils optiques qui contiennent des lentilles. Donc, parmi eux, il y a ce qu'on appelle l'objectif de l'appareil photo, les caméras, les lentilles de contact, le microscope, il y a aussi les lunettes de correction de la vue. Il y a aussi ce qu'on appelle la loupe, le télescope. Donc, l'élément qui est en commun entre ces lentilles, entre ces appareils, ce sont des lentilles. Donc, tous les appareils contiennent des lentilles. Donc, on va voir, d'après notre leçon, qu'est-ce qu'une lentille, qu'est-ce qu'une lentille mince. Et plutôt, il y a ce qu'on appelle les lentilles minces. Ça veut dire quoi une lentille mince. Donc, on va répondre d'après la leçon sur cette question. La question qui suit est, quel est le rôle des lentilles dans ces appareils figurant ces contrôles ? Donc, je n'ai pas le droit de cette lentille mince mince. Quels sont les différents types de lentilles ? Quels sont les caractéristiques de la lentille mince convergente ? Et quels sont qui sont les mêmes milliers ? Donc, on va voir ça. Donc, on commence la leçon par des généralités. On va voir quelques généralités sur les lentilles. Et plutôt, mais en particulier, les lentilles minces. Donc, comme définition, une petite définition, qu'est-ce qu'une lentille ? Une lentille est un composant fait d'un matériau homogène et transparent, vert ou plastique, d'accord, rigide. L'émetté par deux dioptres lisses. Les deux peuvent être sphériques en un ou l'un, deux et sphériques en l'autre et plant. On l'utilise pour observer des objets lointains ou petits, de mieux voir, etc. Donc, l'adessa rakiqa, l'antille, il est fabriqué par un matériau qui, en même temps, a mis des ocorrènes en lampe. Il est très important. Il est très important. Il est très important, il est très important. Il est très important. Il est très important. Il est très important pour utiliser une dizaine de la veille, c'est un verre, d'accord. Ou la rakiqa comme sonne en plastique. Il est transparent. Il est transparent. Il est super simple, justement. Et il est très bon. Il est régi et qu'on fasse ça avec du tout. Le lieu de départ d'un dioptres lisse. Il est remetté par deux dioptres lisses. Donc, le dioptre, c'est là, comme vous voyez, faites l'image que vous avez ici, au-dessous. Les dioptres, ce sont les surfaces, c'est-à-dire, ce sont les surfaces qui séparent la lenteille et l'air. Donc, c'est une surface, que ce soit sphérique, tu vois, pour être comme plan, donc c'est une surface qui sépare l'air, ça c'est l'air, elle est à l'extérieur, et la lenteille, bien, d'accord? Les deux dioptres peuvent être sphériques, comme vous voyez, ici, à côté, vous avez des lenteilles, ou bien, des exemples des lenteilles qu'on a, pour la pratique. La lenteille, c'est-à-dire, on a ajouté les wajahines coraouienes, comme ça, ou bien, le wajah coraoui, et l'autre, plan. D'accord? Donc, maintenant, on va voir, qu'est ce qu'une lentille mince ? pourquoi on l'appelle lentille mince ? donc lentille mince on dit que lentille mince c'est son épaisseur E donc l'épaisseur E voilà l'épaisseur au centre donc c'est la distance qui sépare le point S1 et le point S2, le sommet, le climat c'est la distance qui sépare S1 et S2 on l'appelle épaisseur donc E est égal à S1 c'est la distance entre le point S1 et le point S2 on son centre est petit par rapport à son diamètre D donc le diamètre c'est ça le diamètre de la lentille D c'est la distance donc D le petit D je le symbolise par la lettre D donc on dit que la lentille mince lorsque l'épaisseur centre de la lentille est très inférieur au diamètre D de la lentille donc on écrit E l'épaisseur au centre il est très inférieur ça réagit d'un on considère le diamètre d'un côté de la lentille D et dans ce cas les sommets S1 et S2 sont considérés comme confondés à un seul point O appelé le centre optique donc ici on a l'application S1 qui est là au centre point O et le point S2 sont confondés à l'application de la lentille D donc on a l'application de la lentille D d'accord donc le document this aul de la lentille D ici onwirait jusqu'à l'assambe avec la quantité de la zone d'informations à cette version et l'on donc il a l'esprit de la lentille, il a deux dioptres sphériques le petit de classification des lentilles minces, donc on va voir ce qu'on appelle la classification géométrique, la tessanif le hendès, donc ça nous tessanif le hendès, les lentilles peuvent se placer en deux types, géométriquement il se classe en deux types, donc si vous voyez l'image qui est à droite ici, ici il y en a des lentilles, ce qu'on appelle des lentilles qui sont plus épices au centre, donc ils sont plus épices, donc c'est ami qui a fait l'eau, vous voyez, donc ils sont plus épices au centre Ces images ont du dos, donc ils sont plus épices sur le hendès, c'est-à-dire qu'on fait des plus convexe, on a deux dioptres, on vient d'une surface qui sont plus convexe L'autre, on vient de la surface, on vient de le dioptre, il est plan et l'autre il est convexe. Donc l'autre type de lentilles, il y a ce qu'on appelle lentilles plus de masse au centre. Donc ils sont masse au centre et plus piste et piste au bord. Donc la sole, on vient d'un à l'adisse du noctane, 4 coins raqqq, 1 Roasat et 5 Ans. Ça est un lentille B concave. Donc on vient de deux dioptre, deux dioptre, qui sont, B concave. On vient d'un L'autre a une surface, ou bien un dioptre, un plan, et l'autre il est concave, d'accord? Donc ça c'est la classification géométrique. Ce qui nous intéresse c'est la classification physique. On va voir le petit B, ce qu'on appelle la classification physique. Donc dans ce paragraphe, on va classer les lentilles minces physiquement. C'est le paragraphe qui nous intéresse. Donc je commence par l'expérience. On place un diaphragme, qui comporte des ouvertures devant une source lumineuse que l'on voit être physio-lumière parallèle. Après on met successivement devant le diaphragme une lentille à bourre mince, L1, on l'appelle L1, c'est la lentille L1, une lentille à bourre épices L2. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On prend, on va utiliser ici deux lentilles. La lentille L1, voilà, la lentille A c'est une lentille à bourre mince, donc il y en a des salariés, qu'il faut le faire, c'est juste une lentille à bourre épices. Et la lentille L2 c'est une lentille à bourre épices, donc c'est juste une lentille à bourre épices. Ce sont des rayons qui sont parallèles à l'axe optique, il y a un axe qui passe par le centre de la lentille. L'autre lentille qui est un centre mince par rapport à l'épaisseur de la hausse au bord, il y a des rayons qui sont parallèles à l'axe optique, il y a des rayons qui sont parallèles à l'axe optique. Donc on va ici classer les lentilles physiquement. Donc on voit ici le schéma de la lentille L1 et le schéma de la lentille L2. Donc comme observation conclusion, on commence par la lentille L1. La lentille est un converge, entre parenthèses, rejoint, il y a des rayons. Les rayons de lumière parallèles, donc ce sont des rayons incidentes. Les rayons de lumière qui passent par le centre de la lentille. Les rayons de lumière dans un point. Vers un point après avoir traversé la lentille. Donc on voit ici la lentille. On dit que cette lentille est une lentille convergente. Voilà. Donc là, les lentilles sont des lentilles convergentes. Cela veut dire quoi ? Une lentille convergente. Une lentille. Elle est une lentille qui a fait un point dans un point. Les rayons de lumière parallèles. D'accord ? L'autre lentille. La lentille est le déverge. Donc, avant de faire un point, on fait un point. C'est qu'un point. Il y a des rayons. Donc, on va faire un point. C'est qu'un point. C'est qu'un point. Cette lentille est une lentille divergente. Donc, cette lentille est une lentille divergente. C'est-à-dire quoi ? Donc, physiquement, les lentilles sont divisées en deux parties. C'est ce qu'on appelle la lentille convergente. C'est une lentille divergente. Donc, il y en a deux types de lentilles. Une lentille convergente et une lentille divergente. Donc, comme résumé, les lentilles en général, les lentilles minces, je parle ici sur les lentilles minces, elles sont divisées. Ou bien, elles peuvent être classées en deux types. Il y a ce qu'on appelle les lentilles convergentes. Et l'autre type, ce sont des lentilles divergentes. A'dassat moujummi'a ou A'dassat moufariqa. Dans la pratique, normalement, les lentilles convergentes sont plus pratiques que les lentilles divergentes. Donc, ici, on peut nous servir de beaucoup dans la vie de l'aujourd'hui, plus les lentilles de l'aujourd'hui. Les gens n'ont pas d'assaut en plus de l'aujourd'hui. Donc, ici, vous voyez le symbol, la représentation symbolique d'une lentille convergente. Donc maintenant, on va résumer l'adassé le plus jommé, et on va faire la flèche. C'est une lentez convergente, l'adassé le plus jommé. L'axe qui passe par le centre, ce qu'on appelle le centre optique, on l'appelle l'axe optique principal. D'accord ? Voilà, une lentez à bord mince est une lentez convergente. Donc pour distinguer une lentez convergente d'une lentez divergente, c'est qu'une lentez convergente, C'est ce qu'on appelle le plus jommé. Donc il fait converger le fissot émergent. C'est ce qu'on appelle la lentez divergente. C'est ce qu'on appelle lentez divergente. Donc c'est ça la représentation symbolique de la lentez divergente. C'est ce qu'on appelle le rouge dans le symbole. C'est ce qu'on appelle l'adassé. C'est ce qu'on appelle la lentez divergente. C'est ce qu'on appelle la lentez divergente. C'est ce qu'on appelle la lentez divergente. C'est ce qu'on appelle lentez divergente. Donc comme remarque, on peut aussi déterminer le type d'une lentez par observation d'un texte imprimé. Il suffit de la poser sur le texte et l'éloigner lentement. Si le texte apparaît plus gros, la lentez convergente. S'il apparaît plus petit, il est divergente. Donc nous pouvons savoir la nouvelle lentez. C'est ce qu'on appelle lentez divergente ou convergente. Pour éviter, on peut prendre l'adassé ou déterminer un texte. En tout cas, quand on compare l'adassé, elle est en première spécifique, elle va builder qu'elle s'il est pequeuse. Et bien, la lentez divergente, on peut vous montrer qu'elle s'il est déterminé. Donc pour cette façon, on peut avouer le type d'une lentez divergente. Maintenant, on passe au grand deux. Les caractéristiques de lentez convergente. Donc, le paragraphe qui nous intéresse ici, c'est les caractéristiques de l'entimesse. On va voir quelques caractéristiques ou bien des propriétés de la lentimesse convergente. Donc, ça nous intéresse à la barre. Khawas ou Mumiyizade, l'adessa, l'rakiqa, l'mujammia. Aول khas, sirachufuha, ou l'mumiyizade. On va voir ce qu'on appelle le foyer principal image. L'bohra, l'raissia, sora. Donc, l'aul, mumiyiza. Donc, expérience, plaçant une lentille convergente, la loup, comme nous l'avons de la première, c'est le nom de l'Absusef. Quand on a dit l'adoué, 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 donc on a dit l'adoué, c'est le nom de l'adoué, moi je m'a dit. Perpendiculièrement aux rayons du soleil. Et de l'autre côté, une feuille de papier en écran, par exemple, en plus d'un après, on va arrêter la distance à la lente Donc, quoi nous allons faire ici ? C'est pour nous... La militaille est concrète Pour nous, c'est pour la professe C'est pour la professe Nous aurons l'adisse Couver la image La lente C'est cette lente C'est la lente C'est pour faire la barre d'amoo de l'amie Donc, quand on peut sécuper la barre d'amie il y a un qui vient de se relier, parce qu'il traverse cette lente, il y a un qui va mettre un point, on se rejoint dans le coin. Donc, il y a des gens qui ont appelé l'écran, d'une école de la partie, elle est cha cha cha. On va mettre un petit point, de telle façon, il y a une école de la boucle à droite, c'est un petit peu plus d'ombre et de très haut. Cette lente en fait, il y a une école des boucles, ici on l'appelle le foyer principal image. Donc faites attention, il ne faut jamais observer le soleil à travers une lentille parce que l'énergie lumineuse provenant du soleil se concentre au foyer ce qui peut conduire à la pire de l'avion. Attention, il y a un moment, 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 il y a un moment. Donc donc ce qui Donc, on ne le fait pas, puisqu'il est dangereux. Alors, observation. Lorsque les rayons lumineux issus du soleil arrivent sur la lentille parallèlement à son axe optique. Il est en train de mettre l'axe, un axe symétrique qui passe par le centre de la lentille. Il sort de la lentille, on converge vers une petite tâche. Donc, il y a des rayons, il y a de la tâche. Donc, ce sont des rayons qui convergent dans ce point-là. Une tâche vers une petite tâche très brillante. La tâche, il y a de la boq à d'où il y a de l'étoile, et il y a de l'étoile, et il y a de l'étoile, et il y a de l'étoile. Pratiquement réduite à un point appelé le foyer principal à l'image. Quand on s'appelle cette note, on s'appelle le foyer principal à l'image. On s'appelle le foyer principal à l'image. Donc, on s'appelle l'optique par la lettre F'. D'accord ? Conclusion. Le foyer principal à l'image F, donc, comme définition, le foyer principal à l'image, ou le symbole qu'on le note par le grand F, pris d'une lentille convergente, et le point où la lentille fait converger un faisceau de rayon parallèle à sonar. Donc, c'est le point qu'on s'appelle le foyer principal à l'image. Donc, c'est le point qu'on s'appelle le foyer principal à l'image. Donc, c'est le symbole qu'on s'appelle le soleil, le rayon qui vient du soleil, parallèlement à la lentille, c'est le symbole de la lentille. L'axe optique passe par le centre. Donc, c'est le point qu'on s'appelle la lentille jusqu'à l'image F', donc, c'est le foyer principal à l'image. Donc, on termine ici. Les rayons incident, ce qu'on appelle les rayons incident chez Awarida, qui sont parallèles à l'axe optique, passent par le centre, donc c'est le centre de la lentille, et rejoint un même point F', on l'appelle le foyer principal à l'image. Donc, il y a une distance qui sépare le centre et le foyer principal à l'image, d'accord ? Donc, comme on voit, le point qui est symétrique du foyer principal à l'image par rapport à la lentille convergente, c'est appelé, on l'appelle, foyer principal objet. Donc, il y en a deux. Le foyer principal à l'image, vous avez ici l'image de l'objet, où il y en a l'objet, l'objet. Rien, d'accord ? Donc, le foyer principal à l'objet. Donc, tout simplement, vous avez ici un dessin qui montre le foyer objet. Donc, la lentille, l'axe optique, vous voyez ici. Donc, toujours, il s'agit d'une lentille convergente, à une distance du centre optique qu'est ce qu'on appelle le foyer principal à l'image. Alors, il s'agit d'une distance, d'accord ? Le point, ou bien le symétrique, le point qui est le symétrique de F prime, c'est F. Donc, la distance qui sépare le haut, le centre optique et le F prime, est la même distance qui sépare le centre optique et le foyer principal objet. On l'appelle le foyer principal objet. Donc, il y a un point de vue d'un 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 point de vue. il est allé один, subsidygrave et d'un point de vue 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 d'un point. Que n'est-ce qu'on appelle l'axe optique ? Donc, ce n'est-ce qu'on appelle votreALL ? Donc, c'est une droite qui est là qui est le droite à la déch Tumbl, ou est-ce qu'on appelle l'angle du droit. Que dit votre 여기서일 synergy d' objet, il s'agit du dynamique. D'accord ? Elle relente. Elle passe par le centre, de laiamente la//he et parfois strike après le gez. Elle passe par son centre optique haut. Elle s'appelle l'axe optique. mais c'est aussi le marcoz basal justement, qui pensons que cela nous a une direction à l'axe optique principal donc l'axe de symétrie de l'arrière il y a un marcoz de symétrie de l'arrière il y a un marcoz qui m'a mort en moins deக That'shaw pensez que le centre optique il y a un centre de symétrie de l'arrière Le centre optique qu'est ce que c'est ? Le centre optique est le centre symétrie de la lente donc, le marcoz est le mérite alors que ceci est le marcoz de symétrie alors que cela dit il y a un marcoz il y a du marcoz juste si on remarque les points F' O, F Ce sont des points alignés, appartiennent à l'axe au optique, ce qui est très important dans les nôquettes de l'optique. Ici, on va voir une autre propriété, une autre caractéristique de la lentille, mais conversion. Donc, on va voir une autre chose d'une autre chose d'une autre chose d'une autre chose d'une autre chose. Donc, vous avez ici des rayons incidants, qui sont parallèles à l'axe optique au vazier du mèchouar qui passe par le centre. Donc, lorsqu'ils traversent la lentille, ils rejoignent un point qui est appelé F prime. Donc, c'est la distance, c'est le foyer principal. C'est la distance focale. Donc, dès qu'il y a un point qui est le point qui est le miami, et l'autre qui est le miami, et l'autre qui est le miami, C'est le point qui est le miami et la lentille. Donc, la distance qui sépare le centre optique de la lentille et le point F prime, le foyer principal image, on l'appelle la distance focale. La distance qui sépare le centre optique de la lente et son foyer principale image est appelée distance focale. Lente R, son unité internationale, le mètre, caractérisant chaque lente, donc chaque lente a une distance spéciale. Donc il a besoin d'utiliser la distance, il faut inscrire l'adresse. Il dépend de la lente. L'exprime par, donc Ria dit qu'on a appris le lien, on va voir qu'on a appris le lien. F est égal au F, donc c'est la distance même le point O et le point L. Ou là, il y a O, F, donc c'est la même distance. Ou, il y a F, F prime, divisé sur 2, donc c'est la distance qui est là, d'accord ? Le petit 3, on va voir maintenant la vergence d'une lentille masse convergente. Alors, ce n'est pas l'arabia, qu'est-ce 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 qu'est ? Et l'autre, c'est la même chose, d'accord ? Donc, un petit 4, c'est un petit 4, c'est un 2, c'est un 2, c'est un 3. Donc, on va voir qu'on a appris le lien, on va voir qu'on a appris le lien. On va voir qu'on a appris le lien avec le lien, c'est un 3, c'est un peu plus de 1. Donc, on va voir la distance, c'est un peu plus de 2, c'est un peu plus de 1. ahah le ouler. Il faut qu'il a fait la dimension de cette Destination. Ainsi, là est il y'a de dessin une dimension d'ctional, il faut dire qu'au se essaye de hâdée, l'a éliminé parce que ce qui m'a un élevé qui est capable de se faire à la base. Il n'a emprice L'autre qu'elle n'a pas à pied d'une plus. Il faut qu'on regarde le or, t'es unlais de la frontière. On va utiliser un fret de hauteur et surtout un keyboard d'entraide. Donc, c'est un autre 특éme ici. La tante est le symbole de la tante. La tante est un symbole de la tante. Convergente. Laxobtique est un peu d'un montagre. On voit que la tante est la salute qui aura montré sur la tante. Ici, on va être un nailonnier à 50 cm. donc il y a la distance qui sépare le centre optique et le foyer principal image donc on est ici F'1, il y a la distance qui est égale à d'ici 2 centimètres donc en total c'est 4 centimètres la même chose ici, qu'il y a des rayons incidentes parallèles à l'axe optique au marché à Mouazie et à Mouazie, il y a la distance qui sépare le centre et le centre qui est égale à d'ici la distance qui est égale à 2 centimètres, 4 centimètres donc 6 centimètres, donc O'f'' est égale à 6 centimètres l'F'' que c'est égale à 4 centimètres donc cela pourrait être légxe et maintenant il s'est até Virtual Wirng, il y a permet de, nous on envismer l'axe en deux Olha, beaucoup de gens, ils ne sont pas en vrai ce pourraient dire que donc nous étude que c'est la puissance que nous avons égale à cette зарink kit donc si on fait un petit calcul nous devons parler de la puissance qui estroot d'un SI Donc c'est 1, c'est plus simple pour la lentille L1. Quoi est égal ? C'est égal à 1. Voici l'inverse de la distance. Donc c'est égal à 1 sur F1. Donc je remplace une application numérique. 1, divisé sur, c'est 10 mètres, c'est un mètre. Donc 4 centimètres est égal à 0,04 mètres. Donc 1 divisé sur 0,04 est égal à 25. C'est une dioptrie. L'inverse de la divergence, c'est la dioptrie. La même chose ici, on calcule C2. La divergence de la lentille L2 est égal à 1 sur F2. Expression, c'est-à-dire. Et t'égal à 1, je remplace F2 par sa valeur. Quoi t'égal à F2, c'est-à-dire 200 mètres, 600 mètres. Donc 1 mètre, c'est 0,06 mètre. Et t'égal finalement 16,6 dioptrie. Donc 1 mètre, c'est-à-dire 5,25 dioptrie. Donc 1 mètre, c'est-à-dire 16,6 dioptrie. Donc 1 mètre, c'est-à-dire 1 mètre. Donc comme observation, la lentille L1, l'adresse L1, fait converger les rayons limineux plus proches à son centre optique que la lentille L2. On dit que la lentille L1 implique convergerons que la lentille L2. Donc la lentille L1, l'adresse L1, t'égalise l'adresse l'adresse L1, t'égalise l'adresse l'adresse, plus proche à son centre optique. Donc, si on a la comparaison des lentilles, on compare la vergence des lentilles. Conclusion, on définit la vergence des lentilles convergentes comme étant l'inverse de la distance focale. Donc, la relation qui existe entre la vergence, quoi, des lentilles, et la distance focale, la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique et le foyer principal image F'. C, donc C est égal à 1 sur F. Donc, c'est égal à 1 sur F. C, c'est la vergence, c'est l'inverse de l'expérience, F, c'est la distance focale. Définition, la vergence, on note le C, donc la vergence, on le note par la lettre C. Les lentilles minces convergentes, ce qui nous intéresse, c'est seulement les lentilles minces convergentes. Et sa capacité à faire converger les fissoles humaines. Si, comment est la force d'adrapesantes ? C'est la force d'adrapesantes que nous ai confronté. C'est un dé mattress. ... qu'est-ce qui fait la force d'adrapesantes que nous avons bruno de l'adrapesantes ? On le symbolise par la lettre sigma. Ou là, c'est égal à 1 sur f. Donc, c'est m à la puissance moins 1. Donc, vous avez ici l'expression mathématique qui existe entre l'invergence et la distance focale d'une lentille. Donc, c'est en dioptrie, il y a sigma, il est égal à 1 sur f. On clôt. Ou là, f est égal à 1 sur c. Donc, f. Réanit, 1 sur c. Donc, f, c'est toujours un mètre. Faites attention. On sentit un petit peu. D'accord? Et rien n'est 1 sur f. F, rien n'est 1 sur f' ou là, donc 1 sur f'. Donc, une lentille est très convergente. Si sa vergence est élevée et sa distance focale est courte. Remarque, la vergence d'une lentille est inversement proportionnelle à la distance focale. Si une lentille augmente, l'autre diminuera. Donc, je n'ai rien à la quamère avec la vergence de la lentille, c. Et la distance focale, c'est la distance qui sépare le centre optique et le foyer principal à l'image exprime. Donc, c est égal à 1 sur f. On clôt. Donc, il faut que la quantité f'a écrite par la quantité, c'est leur триaturopeur. C'est-à-dire qu'Ala qu'S rigtur est élevée. Alors l'ac反 Steineril estowym, c'est le respect de la quantité donc leur donne fortement partie. Donc c'est inversement proportionnel. D'accord? Donc le réel est égal sur le F pour le temps, ou bien F pour le temps, c en droit de l'ouahadette. Voilà maintenant on va voir deux exercices d'application, on commence par l'exercice 1. une lente image convergente L1 de distance focale de distance F est égale à 20 cm c'est combien de mètres ? c'est 0,2 m attention c'est très simple comme solution on calcule on sait que la relation c1 est égale à 1 sur F1 application numérique je remplace c1 est égale à 1 je remplace F1 par sa valeur c'est d'un centimètre un mètre c'est 0,2 m donc il nous donne c1 est égale à 5 dioptres donc la quantité de l'audacee est 5 dioptres on passe maintenant à l'exercice 2 Voilà, on l'est lancé, c'est soit deux lentes L1, vous avez ici deux lentes L1, voilà, et L2. Et deux distances focales respectives, donc, mais ça fait tout, il faut aller à l'étranger, entre F1, c'est 5 cm, et F2, 10 cm, donc, je vais vous donner un mètre. Donc, ça, c'est 5 cm, c'est 0,01, je vais vous donner un mètre, d'accord. Et ça, c'est comme ça, 10 cm, c'est 0,1 mètre. Donc, la question 1, calcule la vergence de la lentille L2, question 3, quelle est la lentille la plus convergente ? Je suis sûr votre réponse, donc, c'est très simple. La correction, donc, on calcule la vergence de la lentille L1, donc, j'ai la relation C est égal à 1 sur, normalement, F1, pardon, F1. Donc, C est égal à 1, je remplace F1 par sa valeur, 5 cm, c'est 0,05 mètre, donc, C est égal à 20 dioptries. Qu'où t'as dit, c'est 20 dioptries. Maintenant, on calcule la vergence de la lentille L2. Donc, vergence de la lentille L2, C2 est égal à 1 sur F2. Non, normalement, c'est qu'il y a la quantité, pardon, C2 est égal à 1 sur F2. Ça, je remplace 1 sur F2, quoi, c'est égal à F2, donc, F2 est égal à 10 cm, on met 16,1 mètre, le résultat final, C2 est égal à 10 dioptries. Donc, C1, c'est 20 dioptries, C2 est égal à 10 dioptries, donc, je pourrais avoir quoi ? Alors, bien, donc, C1 est plus convergente que la lentille L2. D'accord, donc, la creek村 3, la lentille L2, pardon c'est égal à 11 Shan, C1 est égal à 11,7 mètre, donc c1 est égal à 11. Ce qu'est-ce qu'il y a la fenêtre importante? C1 est égal à 11,7 mètre. La lentille L2, c1 est égal à 벌써 12,8 mètre. Il y a prospects de unexes inhibition. donc je crois que c'est F1 F2 donc je crois que c'est F1 donc F2, c'est F2, c'est F2, c'est F1 donc pour la question 4, répondez à la question 4 et envoyez-moi votre réponse au groupe PCD donc je crois que c'est le groupe PCD c'est les réponses du groupe PCD donc j'espère que vous avez bien compris la leçon de l'élanité immense donc bonne chance et à la prochaine fois